Aïm Chata Moshe Rabbeinu Beme Meriva Alors il est connu que notre parasha, on est arrivé à l'étape de Meme Meriva où selon l'affaire connue Moshe Rabbeinu au lieu de parler avec le rocher a frappé le rocher et tout ce qui s'est enclenché à la suite de cela c'est une affaire qui nous poursuit jusqu'à aujourd'hui cette affaire-là. Alors on va essayer de comprendre avec l'aide du Rav Bochko qui à mon avis amène ici un chidouche extraordinaire à propos de la compréhension de ce qui s'est passé avec Moshe Rabbeinu à ce moment-là. C'est quelque chose qui a déjà été dit mais il l'exprime de façon très claire Alors le Rav, dès le départ, pose la vérité à la question. C'est que bien que l'on voit que Moshe Rabbeinu a changé a priori de l'ordre, il a changé au niveau de l'ordre qu'Hakadosh Boko lui avait donné de parler au lieu de parler il a frappé on n'a pas, quand on étudie le texte de la Torah on n'a pas le sentiment véritable qu'il y a eu ici faute on ne voit pas très bien il y a des choses, quand on lit la Torah on comprend tout de suite que celui qui a fait une chose pareille il a fauté. Au niveau de Moshe Rabbeinu, ce n'est pas clair ce qui va d'ailleurs amener une quantité énorme de commentateurs à essayer de déceler de déchiffrer quel était le... si la faute de quelqu'un est claire on n'a pas besoin de la déchiffrer elle est claire elle est marquée on sait de quoi il s'agit il y a des gens qui dans les 40 ans, pendant les 40 ans du désert on sait qu'ils ont fauté il y en a un, il est allé ramercer du bois pendant le Shabbat il y en a un autre, il est allé chercher la manne pendant le Shabbat il y en a un autre, il a prononcé le nom de Dieu pas comme il fallait et en réalité il est vraiment difficile de comprendre quelle a été sa faute de toutes parts apparaissent des difficultés dans la compréhension de l'acte de Moshe Premièrement, pourquoi la Kadosh Barucho a-t-il préféré la parole Par exemple auparavant alors que le Bnei Israël était au Sinaï la Kadosh Barucho avait dit de frapper le rocher c'est le deuxième épisode c'est pas le premier et là-bas la Kadosh Barucho avait dit à Moshe Rabbeinu de frapper le rocher donc on voit qu'en fait il n'y a pas de véritable mal dans le fait de frapper le rocher puisque avant c'était légitime donc ça c'est premièrement et est-ce qu'il y a une véritable différence au niveau de la grandeur du miracle entre le cas où Moshe Rabbeinu fait sortir l'eau en frappant ou fait sortir l'eau en parlant dans les deux cas qu'on frappe ou qu'on parle le miracle de toute façon est présent alors pourquoi c'est Akpada pourquoi est-ce que la Kadosh Barucho est makpide dans le cas de Moshe Rabbeinu dans les mêmes érivains et d'autre part alors premièrement on ne comprend pas au niveau de la Kadosh Barucho quelle est la différence entre les deux situations et au niveau de Moshe Rabbeinu on ne comprend pas non plus comment Moshe Rabbeinu a changé l'ordre divin qui lui a été donné alors Moshe Rabbeinu est connu par excellence comme celui qui est fidèle à la parole divine qui nous a donné la Torah il s'appelle Merchokek c'est-à-dire celui qui nous donne les Chukim si Akadosh Barucho a choisi Moshe Rabbeinu pour être celui qui va nous donner la Torah Moshe qui va le Torah Missinaï ça prouve que Moshe Rabbeinu est par excellence le fidèle de la parole divine et tout d'un coup là il change il ne peut pas penser que Moshe Rabbeinu a décidé de frapper le rocher parce qu'il n'était pas sûr qu'en parlant Akadosh Barucho arriverait à faire sortir l'eau Moshe Rabbeinu aurait eu un doute sur la capacité divine de faire sortir l'eau par la parole plutôt que par un coup Moshe Rabbeinu et non seulement il a vu il a exécuté le plus grand miracle c'est pas clair parce que si c'était véritablement le doute que Dieu nous en préserve que Moshe Rabbeinu avait à propos de la capacité divine alors on peut directement dire qu'il y a un problème de foi mais on voit que Moshe Rabbeinu a demandé le contraire il a dit à chaque fois qu'on parlera demain Meriva si on parle de la punition que j'ai reçue qu'on parle aussi du fait que j'ai fait de la faute que j'ai fait pour qu'on ne pense pas que c'était par manque de foi donc c'est clair que ce qu'il a fait c'était pas un manque de foi et on remarque quelque chose d'intéressant à la Torah je l'avais déjà rappelé qu'à chaque fois qu'à chaque fois enfin plusieurs fois Moshe Rabbeinu quand il va rappeler la Xera le décret qui a été porté contre lui de ne pas rentrer en Évats Israël il rappelle à chaque fois que c'est à cause des Bénés Israël dans ce verset Moshe Rabbeinu nous dit c'est à cause de vous que Dieu s'est mis en colère contre moi en me disant tu ne viendras pas sur cette terre donc Moshe Rabbeinu fait dépendre d'Israël le décret de sa non-entrée en Évats Israël a priori c'est pas à cause des Bénés Israël c'est à cause de ce qu'il a fait est-ce que Moshe Rabbeinu a changé la vérité ils l'ont mis en colère à l'épisode de Demé Meriva va yérale Moshe Bavuram et Moshe Rabbeinu a supporté à cause de cela quelque chose de difficile alors il y a ici donc toute une série de versets qui prouvent que a priori le décret contre Moshe est dépendant des Bénés Israël et non pas de l'acte qu'il a fait de frapper le rocher ça nous inverse tout ce que l'on comprend dans le Pshat c'est que les enfants d'Israël ont réclamé de l'eau et que Moshe Rabbeinu a répondu à leurs demandes et à leurs attentes et que Moshe Rabbeinu a reçu l'ordre pour cela de parler au rocher qu'au lieu de parler au rocher il a frappé et qu'à cause de cela les Bénés Israël n'ont pas pu assister au grand miracle mais dans l'analyse des choses ce n'est pas très clair est-ce qu'il y a une grande différence de miracle entre frapper et parler et comment Moshe Rabbeinu a-t-il changé et deuxièmement nous dit le Rav donc c'est à cause de Moshe Rabbeinu que le décret va être reporté contre lui parce qu'il a changé l'ordre divin et pourquoi est-ce qu'il dit que c'est à cause des Bénés Israël c'est pas clair et le Rav est-ce qu'avait ce qu'il dit nous ne si Moshé Rabbeinu avait une faute si grande que la chose qui est la plus espérée depuis la sortie d'Egypte c'est quoi la chose la plus espérée de la sortie d'Egypte ? rentrer en Eretz Israel et Akadosh Baruch Hu l'empêche décrète ça contre lui d'accord ? et a priori c'est à cause de la faute qu'il a fait, qu'il a commis alors on pourrait attendre de Moshé Rabbeinu qu'il fasse Tshuva qui disent Akadosh Baruch Hu Echila, Esriha Bakasha Taïti dans la suite des événements on ne trouve pas que Moshé Rabbeinu va faire preuve de regret la seule chose que l'on trouve dans la parashat va être Hanan c'est qu'il a supplié Akadosh Baruch Hu de le laisser rentrer tu te supplies Akadosh Baruch Hu de te laisser rentrer mais tu sais pourquoi tu ne peux pas rentrer c'est à cause de la faute que tu as fait alors repends-toi fais Tshuva regrette demande et après en tout cas en tout cas pas dans le sens habituel de ce que l'on appelle un Chet un Chet c'est une faute un Chet c'est aller à l'encontre de la volonté divine à ce niveau-là c'est pas ce qui est arrivé avec Moshé Rabbeinu Ad Rabba Révolution en réalité dit le Rav la mauvaise conclusion de cet épisode n'est pas le résultat d'une faute mais le résultat au contraire d'une Shlemout d'une perfection Moshé 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 à propos de quel il est dit par Akadosh Baruch Hu qu'il est parfait dans la maison de Dieu coup il est cela chic dans sa par la field la chave a la ma la En réalité, nous dit le Rav, quel a été le problème de Moshe Rabbeinu? C'est que Moshe Rabbeinu ne comprend pas le peuple. Il n'arrive pas à comprendre. Que le peuple puisse se plaindre. Il n'arrive pas à comprendre que le peuple puisse réclamer haut à haut cri que à Kadosh Baruch Hu, on n'est pas content, c'est pas comme ça que ça se passe, on ne peut pas continuer à aller marcher dans le désert, c'est quoi ça, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Et là, Moshe Rabbeinu ne comprend pas un juste pareil, de la part du peuple. Il n'arrive pas à se mettre à ce niveau-là. Pour lui, tout ce que à Kadosh Baruch Hu fait, ça ne permet pas de dire un mot. Et c'est pour ça que l'on va voir quelle va être la réaction de Moshe. D'abord, qu'est-ce que le peuple dit ? Pourquoi est-ce que vous avez amené tout ce peuple-là dans ce désert ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ils partent. Ils entendent le peuple se plaindre, dire, « Ouais, c'est pas que Dieu, qu'est-ce que vous avez fait ? Pourquoi nous avez sorti de Jésus ? » Qu'est-ce qu'ils font, Moshe Rabbeinu ? Bon, si c'est comme ça, on s'en va. Où vous allez ? On va dans le Oel Moued. On va dans le Tabernacle. On va rencontrer à Kadosh Baruch. Si après 40 ans dans le désert, et qu'on se trouve... Maintenant, on est à la veille de la rentrée en Égypte-Israël. Le peuple va se dire, « Pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte ? » « Asaï notar Moshe Ovedetzot. » Moshe Rabbeinu ne sait plus quoi faire. Quoi ? Après tout ce qu'on a passé. Après la faute de Méragli, à cause de ça, on est 40 ans dans... On est resté 40 ans dans le désert. Et maintenant, vous nous dites pourquoi vous nous avez fait sortir d'Égypte. Blabès. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas de... Mon cher Rabbeinu se réfugie. Où ça ? Dans l'attente. Il préfère aller voir Akadosh Baruch Hu. Il ne veut pas voir ce qui se passe dehors. Pour ne pas voir le peuple en face. À ce moment-là, quand Moshe et Aaron n'ont pas de réponse à amener au peuple, « Emra haku mina da mina eda achotet » « Karvu el ashkina » Ils ont préféré laisser le peuple qui faute. Dans ce qu'ils disent, ils faute. En se plaignant sans arrêt. Et ils préfèrent se réfugier auprès de la présence divine. « Az nitkayem baem itzadechad » Et à ce moment-là, qu'est-ce qui leur arrive ? « Vaillera k'vod ha-shem elokim » « Sira » « Vaillera k'vod ha-shem elle-hem » « Allez-hem » À ce moment-là, Dieu se révèle b'hémet ha-eux. Mais à ce moment-là, d'un côté, il se réfugie comme quelqu'un qui se réfugie chez sa mère. Qui se réfugie chez sa mère. C'est un peu plus, c'est impossible. « Je retourne chez ma mère ». Ça s'appelle « Je retourne chez ma mère ». D'accord ? Ok. Mais de l'autre côté, le peuple, il a besoin d'être. Tu es obligé de... Tu ne peux pas comme ça. « Vezehu adavar ha-shem omer ha-shem le-moshé ve-la-ha-ron » Et c'est ce que ha-shem dit à Moshe Aeron. « Ief-shar le-haniget ha-am be-bricha mi-mena » Vous ne pouvez pas quitter le peuple comme ça et l'abandonner à son sort. « Kachefo et ta-maté ve-ha-kele ta-idah » Prend le bâton. « Rassemble le peuple » « Ata ve-ha-ron achicha » « Toi et ton frère » « Ve-di-bar-tem-el-as-sela le-en-e-em » Et vous devez parler aux rochers « A leurs yeux » « Retournez chez eux » « Ve-ot-seta la-em ma-im » Et c'est à eux que tu dois sortir de l'eau « Akol amour le-hasot b-shitou fa-am » « Le-en-e-em » « Ou-ba-av-ur-am » « Ve-al-lo le-moshé l'in-a-t-ek-mé-em » « Ela le-shartam » En d'autres termes « Qu'est-ce que la Kadosh Bouchou fait ? » « Il ramène Moshé Rabbeinu au peuple » « C'est mon peuple » « Il se plaît, il se plaît, il se plaît, il se plaît, il s'occupe d'eux » « Et c'est pour ça qu'au début, avant de faire sortir de l'eau « Il les accuse » « Shimonah amourim » « Amourim » ça veut dire « Mordim » « Rebelle » « Rebelle » « Il traite le peuple de « Rebelle » « Amina selah azenot si l'achem main » « Adgasha i alamila l'achem » « Quoi ? Il vous manque quelque chose ? » « Il faut toujours répondre à vos demandes » « C'est à vous que l'on doit donner de l'eau » « C'est-à-dire, cette eau, elle va être donnée, elle vous est redonnée à la suite de votre demande » « C'est ça qui met en colère Moshé Rabbeinu » « Ma Kadosh Bouchou, croyez qu'il vous a oubliés » « Qu'il ne vous donne pas ce dont vous avez besoin » « Ki Moshe, keomer laham » « En kol safek shayachol Akadosh Bouchou la sotnez velotima imina selah » « Il est clair que Rish Bouchou peut faire un miracle et sortir de l'eau, du rocher » « Aval Kadeh liyot raoui le kabbalat anes » « Tsarich Adam liyot moukhanu ma'amin » « Shiasse nes avuro » « Mais il faut un peu de émouna » « Chaque chose, ça y est, vous commencez, vous faites la révolution, vous montez sur les barricades » « Aval lachem » « Sfouri matem » « Shiroi matem l'enès » « Dans votre rébellion, vous pensez » « Que vous méritez un tel miracle » « Oulé akharanes » « Teshanu et tofyechem le tovan » « Et ce miracle, il va vous changer » « En bekama vekamanissim varnitna sitem » « Combien de miracles vous ont déjà été faits ? » « Et malgré tous les miracles qui vous ont été faits jusqu'à aujourd'hui » « Ça ne vous a pas changé » « Vous êtes restés de la même nature » « Alors vous voulez un miracle de plus ? » « Et ça va changer quelque chose » « Et à ce moment-là, Moshe Rabbeinu arrive à une voie sans issue » « Parce qu'il hésite » « Entre d'un côté, accomplir l'ordre divin » « Mais d'un autre côté, il ne croit pas que le peuple mérite cela » « Et ça, le fait qu'il n'avait pas de véritable foi dans le peuple » « Ça affaiblit sa capacité d'agir » « C'est comme si sa main maintenant est devenue trop lourde » « Il lève ses mains » « Des mains qui ne veulent plus tellement servir le peuple » « Et ses mains retombent et frappent le rocher » « Alors qu'au Sinaï » « Il avait les mains aux cieux pour prier en faveur du peuple » « Du peuple » « À propos de la malleque » « Et le « chien » « Et le « chien » « Il héya » « Ossé » « Hékoil b'quelilout » « Sinaï » « Vevetous » « Avec souplesse » « Et diligence » « B'dibour 1 » « Avec une seule parole » « Que'a dit, « Bonna » 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 « Alors qu'aim » « Je ne sais » « Aulai amai ima yotsim » « Iussochafim » « Etta Amlomar » « Shira » « B'hatelahvot » « Sistema » Si mon cher Abbé nous avait accompli cet acte avec volonté, avec joie, avec allégresse, la joie donne de la légèreté. Quand on est joyeux, tout paraît facile, tout paraît, peut-être que ça aurait amené le peuple à faire tchouva. Ils auraient dit un chant de Toda, Adam, Iche, Gila, Moshe, Yach, Asko, Yen, Al-Aham, Ibedetakol. Mais non, tout a été perdu. Et je voudrais terminer, vous ne l'avez pas, mais je vais vous le citer, parce que dans la suite, le Rav amène un très beau Minash, qui, sans son explication, n'est pas tellement compréhensible. Deux choses, Al-Kadosh Barucho a décrété. Un décret a été prononcé contre Israël, un décret a été prononcé contre Moshe. Comme il est dit, Akadosh Barucho, après la faute du Vaudor, dit à Moshe Rabbeinu, laisse-moi, je veux les détruire et les supprimer. Et le deuxième décret a été prononcé contre Moshe, qui, lorsqu'il a demandé à franchir le Jourdain pour entrer en Eretzel, Akadosh Barucho lui a dit, tu ne franchiras pas le Jourdain. Et Moshe Rabbeinu a demandé d'annuler les deux décrets. Après la faute du Vaudor, Moshé Rabbeinu dit à Akadosh Barucho, Akadosh Barucho, pardonne la faute de ce peuple, comme tu en es capable, dans ta grande miséricorde. Et le décret a été annulé. C'est-à-dire, le décret de Akadosh Barucho s'annule, la volonté de Akadosh Barucho, la volonté de Moshe Rabbeinu s'accomplit. La demande, donc sa volonté. Akadosh Barucho a répondu à la demande de Moshe Rabbeinu. Donc, la volonté de Akadosh Barucho, dans le décret, s'annule. La demande de Moshe Rabbeinu, donc la volonté de Moshe Rabbeinu se réalise. « Chez nez mar, salachti, kidvarer. » « Kevan sheba liykanes la Eretz Yisrael » et quand Moshe Rabbeinu a voulu rentrer en Eretz Yisrael, il t'chit l'omère, « Hé, brana, vire ta Eretz Atovan, laisse-moi passer pour que je puisse voir cette terre extraordinaire. » « Amar lo Akadosh Barucho, Moshe Rabbeinu a voulu rentrer en Eretz Yisrael » « Akadosh Barucho lui dit, « Dis-moi, c'est déjà arrivé que j'ai renoncé à ma volonté en annulant le décret à la suite du Vaudor. Et j'ai accepté d'accomplir ta volonté, salachti, kidvarer. » « Ani amarti vash midem. » « Quand ils ont fauté, j'ai dit, je vais les supprimer. » « Veata amarta selachna. » « Et toi, tu as dit, non, il faut leur pardonner. » « Ve nitkaima shelcha. » « Est-ce que tu as réclamé ? » « C'est accompli. » « Afarchav. » « On va faire le contraire. » « Amar lo akadosh Barucho. » « Moshe, en atta yudah ma l'assaut. » « Atta roce l'echol et ta... » « L'echoz et ta chével bishnei rashiim. » « Tu veux attraper la corde par les deux bours. » « Impossible. » « Ça fait de la peine. » « Je ne peux pas prendre la corde par les deux bours. » « La première fois, j'ai accepté d'annuler ma volonté pour ta volonté. » « Maintenant, est arrivé le moment de faire le contraire. » « Bata am, t'as dit que c'est pour sauver le peuple. » « Kavanat chazal ben idrazeh, ina ephokach. » « Che amar lo akadosh Barucho le Moshe. » « Ochez ata et ta chével bishnei rashiav. » « Tu attrapes la corde par les deux bours. » « Kiyim ehebrana tam vakej. » « Parce que si tu demandes de rentrer en Eretz Yisraël, « Mevatel ata bekach et bakashatra. » « Eh, c'est grâce et l'achna. » « Pourquoi ? » « Parce que si tu demandes de rentrer en Eretz Yisraël, ça voudrait dire que tu as raison et le peuple avait tort. » Or, qu'est-ce que tu as demandé à la foi de Hegel ? De dire à Kadesh Barucho, « Bien que ce peuple est fauté, c'est ton peuple quand même. » « Et il faut toujours plaider en sa faveur. » « Et maintenant, si je te laisse rentrer, ça voudrait dire que dans les mêmes érivains, c'est toi qui avais raison et eux qui avaient tort. » « C'est ça, je l'ai dit. » « Donc, si maintenant, c'est ça, c'est je l'ai dit. » « Si je te fais rentrer, ça voudrait dire que le peuple avait tort. » « Donc, il avait aussi tort. » Or, c'est ta Hegel. « Alors, il faut que tu décides qu'est-ce que tu préfères. » « Shabbat shalom. »